Contrôlez les faux amis. Les faux amis vous charment par leur apparence, puis viennent étouffer vos plantes préférées. Dans le jardin, un faux ami est une plante ornementale qui peut finir par devenir une mauvaise herbe des plus déplaisantes. On peut les planter et les utiliser, bien sûr, et d'ailleurs, elles sont presque toutes de cultures faciles, mais il ne faut pas les laisser échapper à notre contrôle, sinon elles ne sont plus que des mauvaises herbes comme tant d'autres. Le problème pour le jardinier est que ces espèces ont des rhizomes vagabonds, des tiges souterraines qui produisent des rejets à une certaine distance de la plante mère. Ainsi, la plante s'élargit de plus en plus avec le temps pour finir, dans bien des cas, à étouffer ses voisines et pousser en exclusivité. On peut contrôler les plantes aux rhizomes vagabonds en les plantant à l'intérieur d'une barrière infranchissable. Idéalement, vous éviterez de cultiver des plantes aussi envahissantes, mais si vous y tenez quand même, plantez-les au moins de façon. A contrôler leur tendance à vagabonder. Comme ces plantes poussent à partir de rhizomes souterrains, on peut les contrôler en les plantant à l'intérieur d'une barrière infranchissable. Installez dans le sol. Dès l'achat. La plus commode est un seau de plastique ou un grand pot en plastique. Enlevez le fond, il faut quand même assurer un certain drénage, et enfoncer la barrière dans le sol, le laissant dépasser d'environ 5 cm. Plantez ces plantes à l'intérieur de la barrière, et elles ne pourront pas s'en échapper. Il faut toutefois que la barrière soit assez profonde pour contrôler les rhizomes. Règle générale, plus la plante est haute, plus loin les rhizomes plongent dans le sol. Ainsi, un pot de 20 cm de hauteur pourra facilement contrôler une vivace basse, comme le muguet ou la spirule odorante. Un seau de 30 à 35 cm de hauteur sera nécessaire pour une vivace de taille moyenne, comme la monarde ou le coqueret. Quant aux envahisseurs de grande taille, comme la renouée du Japon, qui peut dépasser facilement 2 mètres de hauteur, il faudrait une barrière d'au moins 1,5 mètre de profondeur, comme un tuyau d'égout placé debout. Ce qui serait difficile à installer. Mieux vaut éviter de planter les faux amis de grande taille. Attention aux stolons. Notez que ces barrières ne sont pas aussi efficaces dans le cas des plantes qui produisent des stolons. Tiges qui rampent sur le sol plutôt que sous le sol comme les rhizomes, car les stolons tendent à sauter par-dessus la barrière, à moins à l'occasion. D'accord, on a laissé les 5 cm supérieurs de la barrière dépasser le sol, mais éventuellement un stolon égaré finit toujours par le dépasser. Donc, un peu de surveillance et une taille occasionnelle sont recommandés pour ces plantes, comme la menthe mensa SPP, la petite pervenche vinca maïnor, le fraisier fragaria SPP, et la bugle rampante à jugareptan. Du païs pour prévenir les semis égarés certains faux amis ne le sont pas à cause de leur rhizome ou stolon vagabond, mais en raison de leurs semences qui germent partout. Pour ces végétaux, donc, une barrière physique ne règle rien. Par contre, si vous gardez toujours les sols couverts d'un païs, ils ne peuvent pas germaire. Voilà donc la solution dans leur cas. Parmi les végétaux envahissant par leurs semis, il y a plusieurs chardons ornementaux et chinopses, onopordome, circium, etc. L'onagre bisannuel et onotra bieni, la plupart des mauves malvas SPP, et la gastache fenouille agastache phéniculum. Liste des faux amis à rhizome rampant les vivaces suivantes sont toutes relativement à très envahissantes à cause d'un système de rhizome ou de stolon. Faites attention ou vous les planterez. Aquilia miéfolium, achillée millefeuille, zone 3 herbe au goûteux égopodium pod agraria variegata, achillée ptarmica, achillée sternouatoire, zone 3 égopodium pod agraria, herbe au goûteux, zone 3 ajuga reptan, bugle rampante, zone 4 anemone canadensis, anemone du Canada, zone 2 anemone ou péansi, A. X-hybrida, anemone d'automne, zone 4 armoracia rusticana, réfort, zone 3 arenate romeleus bulbossum variégatu arenanter, bulbeuse, zone 4 artemisia ludoviciana, armoise de Louisanne, zone 2 artemisia stelleriana, armoise de stellée, zone 2 azarome SPP. Azaret, gingembre sauvage, zone 3 cibromus inermus apostrof skinners goldbrom inerme doré, zone 3 campanula glomerata, campanula bouquet, zone 2 campanula punctata, campanule ponctuée, zone 3 campanula rapinculoade, campanula fausse réponse, zone 3 chrysanthemum, rubellum clara curtis chrysanthem clara curtis, convalaria majali, muguet, zone 1 dactyli glomerata variegata dactyle. Pelotonné, zone 5 di Centraformosa, cœur saignant du Pacifique, zone 3 du Chesnea indica, fraisier des Indes, zone 5 euphorbia amidaloïde, euphorbe amidaloïde, zone 6 euphorbia siparicia, euphorbe cyprès, zone 4 la renouée japonaise fallopia japonica, est le pire des faux amis. Il peut former de vastes monocultures où rien d'autre ne pousse. Euphorbia griffisi, euphorbe de griffis, zone 5 fallopia japonica, renouée japonaise, bambou, zone 3 philippandula spp, reine des prés, zone 3 fragaria spp, fraisier, zone 3 gallium odoratum, Asperule odorante, zone 3 golteria procume bince, thé du Canada, zone 2 glyceria maxima variegata, glycérie panachée, zone 5 éliantu, tournesol vivace, plusieurs espèces, zone 3 éliantutubrosus, topinambour, artichaut de Jérusalem, zone 4 émero califulva, émero califauve, zone 3 hypophaeramenoïde, argousier, zone 3 outunia cordata caméléon, plantes caméléon, zone 4 calimerie spp, calimerie, astère de Mongolie, zone 3 l'amiome galléobdolon, Ortige jaune, zone 3 l'amiome maculatum, l'ami maculé, l'émusarenaria gloca, élime des sables, zone 4 l'isimachia clétroide, l'isimach de Chine, zone 3 l'isimachia numularia, herbe aux écus, zone 3 l'isimachia, punctata, l'isimach ponctuée, zone 4 maclaia spp, maclaia, zone 3 matéoucha struthioptri, fougère plune d'autruche, zone 3 mença spp, menthe, zone 2 à 5 miscanthus acarifloru, miscanthus commun, zone 2 monarda spp, monarde, zone 3 zonoclea sensibilis, fougère sensible, zone 3 pétasite du Japon pétasite japonicus, Pachis sandra terminali, Pachis andré, du Japon, zone 4 persicaria affinis, ANC, polygonome affine, renoué du Népal, zone 3 pétasite japonicus, Pétasite du Japon, zone 3 falari arundinacea pictarubande, bergère, zone 4 fragmite australis, roseau commun, fragmite, zone 3 philostachie, pléoblastu, sassa, etc. Bambou rustique, zone 5 dix cocrée physalis alchecangi franchetti, physalis alchecangi franchetti, cocrée, amour en cage, Lanterne chinoise, zone 3 physostigia virginiana, physostégie de Virginie, zone 3 polygonatome spp, Saut de Salomon, zone 3 ranculure pan, bouton d'or, zone 4 rudbeckia la signata, rudbeckia la signée, zone 3 solidago canadensis, Verge d'or du Canada, zone 2 spartina pectinata oreo marginata spartine pectinée dorée, zone 4 stachy byzantina, et pierre les noeuds, oreille d'agneau, zone 3 sanctium spp, consoude, zone 2 ou 3 tanastome vulgaire, tanésie, zone 3 tanésie tanastome vulgaire, tiarella spp, tiarelle, zone 3 trifolium repant, trèfle blanc, zone 3 vinca maïnor, petite pervenche, zone 4 violari vignia purpurea, sine, v, labradorica, violette du labrador, zone 4 valde stenia spp, faux fraisier, zone 3 des arbustes et arbres aussi Il existe aussi des arbres et des arbustes de rajons envahissant. Voici un texte à leur sujet.